Et on retrouve Franck Ferrand en direct de l'abbaye de Fontevraud. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous savez quand on est ici en Val-de-Loire avec ce ciel constamment changeant, avec cette pierre de tufaux blanc toujours tendre, avec toutes ces toitures d'ardoise, les rosiers, bref le beau temps. On comprend mieux l'expression douce France. Est-ce que vous connaissez vous l'abbaye de Fontevraud Julia ? Je n'ai pas cette chance malheureusement. Alors on va essayer de vous la faire connaître. On a une heure pour la faire visiter à nos auditeurs et vous serez bien sûr aux premières loges de cette visite. Si vous êtes d'accord, nous commençons évidemment par la Bastiale. Nous sommes là sur le parvis en très bonne compagnie. Vous allez le voir. Donc je vous propose une promenade en Val-de-Loire, une promenade dans cette abbaye royale de Fontevraud. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs ces promenades comme ça, ces délocalisations comme nous disons dans le jargon de la maison. C'est très agréable d'être en tout cas sur place dans ces lieux chargés d'histoire. Vous allez voir tout ce qui a pu se passer dans cette extraordinaire abbaye. Nous sommes donc ici tout près de Saumur, tout près de la Loire mais aussi de la Vienne. Nous allons voir que l'abbaye de Fontevraud est située dans un endroit très spécifique, tout à fait stratégique. Elle n'est pas là du tout par hasard et nous allons nous promener à travers les siècles en mettant l'accent bien entendu sur la dynastie des Plantagenais et tout particulièrement sur le grand personnage des lieux, celle qui est venue y finir sa vie, Aliénor d'Aquitaine évidemment. Alors cette abbaye a connu énormément de soubresauts. Vous imaginez bien 900 ans d'existence fondée par Robert d'Arbrissel au tout tout début du XIIe siècle. Elle a connu évidemment un long moment, elle a été pendant des siècles une abbaye et c'était une double abbaye. Il y avait à la fois des moines dans certains bâtiments et puis bien séparées évidemment des moniales. Elle a été, comme toutes les abbayes françaises, elle a vu sa fin à la Révolution en 1792. Plus tard, sous l'Empire et sous la Restauration, elle est devenue une prison, un bagne, un des plus terribles de France du reste. Ce qu'elle a été jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'en 1963. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau visage qu'elle nous offre. Elle est devenue très accueillante et j'ai envie de dire qu'elle est devenue accueillante à l'esprit. Oui, nous sommes reçus ici et je vous prie de croire que nous sommes très bien reçus par Xavier Kawatoport, qui est donc le directeur de cette abbaye de Fontevraud. Merci de votre accueil. Merci à vous d'être là. Il fait très beau en plus, nous sommes gâtés. Je ne sais pas, en fait, il fait toujours beau dans cette région du Val-de-Loire. C'est merveilleux. On a l'impression que tout est toujours très doux. Il fait toujours beau et c'est toujours changeant, comme vous le disiez. Je crois que c'est cette modulation qui est vraiment très appréciable. Alors, nous sommes donc vraiment devant, nous sommes sur le parvis de l'abbatial de l'abbaye. Il faut expliquer un peu l'importance. C'est très étendu. C'est un site majeur. Oui, Fontevraud, c'est 13 hectares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe, en tout cas telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui. 13 hectares, c'est quatre monastères, c'est un logis et un énorme parc, le parc Bourbon. Donc, je crois que c'est cette vastitude au départ qui impressionne vraiment le visiteur, cette vastitude et cette élégance. Une élégance, une grande homogénéité. Alors, évidemment, plusieurs styles se marient ici. Nous verrons tout à l'heure à quel point les architectures d'ailleurs s'allient, se répondent, se correspondent. Mais tout ça est dans cette magnifique pierre de Tufo, dans cette pierre blanche, très belle, très calcaire. On est dans une sorte d'univers de craie. C'est une pierre de lumière. Véritablement, la Loire, c'est la lumière, on le sait. Et c'est vrai que toute l'architecture change, se module complètement en fonction justement des heures du jour, de la nuit et du temps. Nous sommes ici dans un endroit très particulier, à la limite entre l'ancien comté d'Anjou et l'ancien duché d'Aquitaine. On est entre Val-de-Loire et Poitou. Oui, on est effectivement sur un lieu frontière depuis la fondation de Fontevraud. Ce n'est pas un hasard puisque Robert d'Arbrissel, qui était une personnalité à part, atypique, a été sommé de se fixer, de fixer sa communauté monastique à un endroit qui est très bien choisi. Puisque effectivement, on est à la frontière de trois évêchés. On est à la frontière effectivement de trois provinces, la Touraine, l'Anjou et le Poitou. Et c'est aujourd'hui encore la frontière de trois régions administratives. Et puis à la confluence donc de la Loire et de la Vienne. Voilà, là où effectivement Saint-Martin notamment a marqué particulièrement l'histoire et le paysage. Alors vous nous parliez de Robert d'Arbrissel. Il faut dire un mot de ce fondateur qui était une sorte d'évangélisateur. Il se promenait avec toute une foule de fidèles qui étaient à la fois des hommes et des femmes. Oui, la grande spécificité de Robert d'Arbrissel, c'est effectivement d'avoir réuni autour de lui, donc en tant que prédicateur itinérant, des hommes et des femmes. Mais aussi il y a une double mixité. Il y a aussi une mixité sociale puisqu'il y a aussi des riches et des pauvres autour de Robert d'Arbrissel. Et une communauté effectivement nombreuse qui va ensuite être organisée dans cette cité monastique où l'ordre va venir régir la vie commune. Alors nous sommes devant cette abbatiale, le portail est grand ouvert et nous sommes un peu surélevés. L'entrée, le nartex, il n'y en a pas d'ailleurs, mais le porche est un peu surélevé. On descend deux volets de marche pour arriver dans cette magnifique nef romane d'une grande pureté. Il y a quelque chose dans cet art roman de véritablement sacré, c'est un fait, mais de magique aussi. Je crois que c'est beaucoup lié au volume particulier de cette abbatiale. C'est 90 mètres de long. C'était sans doute à l'époque l'un des plus grands édifices de la chrétienté. Et effectivement, aujourd'hui, cet édifice qui n'a plus ses peintures d'origine est donc beaucoup plus sobre. Bien sûr, il a presque un côté cistercien maintenant. Tout à fait. Alors il a été constamment dirigé par, il faut dire que ce sont des abbesses qui dirigeaient Fontevrault. Robert d'Arbrisselle, effectivement, a confié dès le départ la destinée de la communauté à des abbesses. Et les abbesses à Fontevrault commandaient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ce qui fait effectivement une particularité de cette figure de Robert d'Arbrisselle dans l'histoire de la religion. Il y avait presque un côté féministe chez ce personnage. Je ne sais pas si on dirait ça, parce que derrière, il y avait l'idée que l'homme devait s'humilier en obéissant à la femme. Oui, ce n'était peut-être pas pour de très bonnes intentions finalement. Celle qui donc a laissé son empreinte ici, c'est la célèbre Aliénor d'Aquitaine qui y a passé tous les derniers mois de sa vie. Oui, Aliénor d'Aquitaine a effectivement vécu quelques mois en retraite à Fontevrault. Et effectivement, elle a aussi commandité sans doute, et Martin Aurel en parlera tout à l'heure, les célèbres tombeaux, les célèbres gisants de la dynastie des Plantagenais. On va aller les voir, c'est gisant, mais avant, si vous le voulez, je vous propose de nous replonger dans l'incroyable existence de cette personnalité hors du commun, cette Aliénor d'Aquitaine. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et sur Europe 1, nous retrouvons Franck en direct de l'abbaye de Fontevrault, où l'empreinte d'Aliénor d'Aquitaine est encore aujourd'hui extrêmement présente. Et oui, nous allons y venir, à cet Aliénor d'Aquitaine, Julia. Il fait très beau ici, à Fontevrault. Je salue les personnes qui sont venues, qui sont des visiteurs de l'abbaye, qui nous rejoignent, qui sont autour de ce petit studio qui a été installé dans le cloître même de l'abbaye. Un endroit tout à fait magnifique. Alors, Aliénor, j'ai pour coutume de dire que c'est sans doute le personnage qui a eu l'existence la plus incroyable de notre histoire. Il y aurait une magnifique série dramatique pour la télé à faire. Ça, c'est certain sur ce personnage. Je donne des idées à ceux que ça pourrait intéresser. Elle était une fille unique. Vous savez, la fille unique du duc d'Aquitaine, de Guillaume IX. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était une très riche héritière. Elle a 15 ans tout juste, quand son père, il faut imaginer son père, c'est une espèce de géant de 38 ans, qui vient à mourir pendant un pèlerinage sur le chemin de Compostelle. La voilà donc orpheline à la tête de ce fastueux duché. Alors, avant de rendre l'âme, le duc a quand même eu le temps de dépêcher un messager à celui qui est son seul suzerain, le roi Louis VI de France, pour lui confier sa fille et le charger de lui trouver un époux digne d'elle. Louis VI, inutile de vous dire, se frotte les mains. Il se dit qu'il va la marier à son propre fils. Et c'est donc un mariage d'héritier qui est célébré en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. L'orpheline à 15 ans, elle apporte dans la corbeille nuptiale l'ouarie d'Aquitaine, autant dire en gros tout le sud-ouest de l'actuelle France. Elle est unie devant Dieu à ce prince de 17 ans qui est appelé à hériter de la couronne de France. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ducs d'Aquitaine ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont à la fois plus riches qu'eux et cinq fois mieux pourvus en territoire. Surtout, ils se trouvent à la tête de cités brillantes. Quand je dis des cités brillantes, pensez à Bordeaux, à Toulouse, à Clermont, etc. Bref, un État qui est encore latinisé, qui est ouvert sur l'Orient, qui est porteur d'une culture nettement plus raffinée que celle du petit État capétien. Ce qu'on appelle la France à l'époque, ça correspond grosso modo à l'île de France d'aujourd'hui. Vous savez, les centres marchands Paris, Mantes, Sanlis, Melun, tout ça n'est encore qu'un ensemble de grosses bourgades de campagne. Il semble que nos deux tourtereaux se plaisent plutôt l'un à l'autre. Ils sont tout jeunes, ils ont la vie de venteux, ils remontent vers Paris. Ils sont environ à mi-chemin, à Poitiers, quand un messager à cheval leur apporte une nouvelle fracassante. Le roi Louis VI vient de mourir. Et les voilà donc après seulement quelques petites semaines de mariage propulsés sur le trône. Place au roi Louis VII désormais et à la reine Aliénor de France. En réalité, il faut que je vous dise que sous la façade d'un jeune couple heureux se cache une réelle divergence entre ces deux personnages, entre Aliénor et son mari. Lui est un jeune souverain pénétré de religion, un peu confie en dévotion, il faut bien le dire. Alors qu'en face, vous trouvez une Aliénor légère, plutôt coquette, un brin hérétique, disons-le, et qui veut profiter de sa jeunesse et de tout ce que la vie peut offrir. Résultat, pour épancher son énergie, la reine entraîne son époux dans toutes sortes de conflits contre des vassaux qu'on a à Toulouse, en Champagne, à Bourges, etc. Or, les années passent sans que le moindre enfant ne vienne couronner leur union. Quand même, Aliénor finira par donner un enfant à Louis, mais c'est une fille. Vous savez qu'il faut un fils pour la couronne de France. Or, on est à l'époque où Saint Bernard prêche la deuxième croisade. Louis VII se dispenserait bien de partir pour la croisade, mais Aliénor le pousse dans cette aventure. Et les voilà qui, tous deux, rejoignent d'autres princes sur la route de l'Orient à la tête d'une armée de croisés. Nous sommes là au printemps 1147. Vous voyez que j'avance dans cette histoire avec des bottes de cette lieu, mais quand vous saurez qu'Aliénor a vécu 84 ans, évidemment, vous comprenez qu'il faut que j'avance un peu. Les voici bientôt à Antioche, où ils sont les hôtes du prince Raymond de Poitiers, un jeune oncle d'Aliénor qui passe pour être le plus bel homme de son temps. Est-ce que la nièce a succombé au charme du tonton ? Comme certains historiens le prétendent, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, elle va prendre parti pour cet oncle ou contre son mari, contre le roi lui-même. Raymond estime qu'il est urgent d'aller reprendre Edès, qui est la cité-clé des croisés sur laquelle les Turcs viennent de faire main basse. Or, le roi Louis VII, lui, ne veut pas entendre parler d'Edès. Il ne pense, lui, qu'à aller prier à Bethléem ou à Jérusalem. Aliénor en a assez. Je pensais épouser un homme, j'ai épousé un moine, dit-elle. Puisque le roi ne veut donc pas soutenir l'action du prince Raymond, elle le fera, elle. Et on la voit se mettre en route à la tête de ses chevaliers aquitains. Cela dit, pour être religieux, Louis VII n'est pas non plus candide. Et avant que sa femme n'ait donné prise au scandale, il décide de l'enlever. Quand je dis l'enlever, c'est vraiment comme ferait un bandit de grand chemin, vous savez. Il la rapte et la ramène avec lui en France. Il vogue sur des bateaux séparés. D'ailleurs, celui de la reine est capturé par une escadre byzantine. Ce sont des normands qui la délivrent et la ramènent à son mari. Son mari qui l'attendait en Italie. Toujours à genoux. Toujours en prière. C'est à ce moment-là que leur parvient la nouvelle de la mort au combat de Raymond de Poitiers. Aliénor, désolé, c'est le moins qu'on puisse dire, tombe malade. Le moment est peut-être mal choisi pour une réconciliation entre les époux. Mais le pape qui est là n'en a cure. Il l'épouse dans le même lit. Et du reste, dès son retour en France, Aliénor donnera le jour à un second enfant. Encore une fille. En vérité, dans l'esprit de la duchesse d'Aquitaine, son mariage est révolu. Elle se met en quête d'un nouvel époux. Et c'est là, c'est là qu'entrent en scène les fameux comtes d'Anjou. Père et fils. Ces gens-là, les Plantagenais sont suzerains d'un vaste territoire entre la Loire et la Seine. Par mariage, Geoffroy possède aussi la Normandie. Or, l'ambition des Plantagenais n'a pas de limite. Et Geoffroy, avec son fils Henri, nourrit même des prétentions sur la couronne d'Angleterre. Quand est-ce qu'Aliénor a fait la connaissance de ce père et de ce fils ? En 1151, à l'occasion d'un règlement de conflit qui réclamait la présence à Paris de Geoffroy et d'Henri. Aliénor les a trouvés à son goût. Le père comme le fils. Ils sont ambitieux, ces gens-là, ils sont énergiques. Et puis, elle leur trouve un côté fin lettré qui n'est pas sans lui rappeler une jeunesse particulièrement agréable en Aquitaine. Seulement, voilà, en septembre de cette même année, Geoffroy se baigne une fois de trop dans une rivière glacée. Il meurt dans la foulée. Oh, la reine de France en tire des conclusions rapides. Le père ayant disparu, eh bien, elle va reporter la mise sur son fils. Aliénor a dix ans de plus qu'Henri Plantagenais. Mais elle n'est pas à cela près. En plus, elle est si belle, elle est si drôle, elle est si sûre d'elle. C'est une personnalité, vous l'avez compris. Le problème, c'est que pour le moment, elle est mariée. Et qui plus est mariée, au roi de France. Reste donc à convaincre Louis VII d'accepter l'annulation d'un mariage qui, à l'évidence, est désormais sans avenir. Il se trouve que Louis et Aliénor sont apparentés. C'est suffisant pour plaider l'annulation. Louis VII se prête au jeu, naturellement. Il ne se doute de rien concernant les projets de remariage de sa femme. Et un concile, réuni à Beaujancy, va prononcer l'annulation. Aussi sec, Aliénor regagne ses terres à Aquitaine. Elle s'installe à Poitiers. Et deux mois plus tard, on annonce son mariage en grande pompe dans la cathédrale Saint-Pierre. Avec le jeune duc d'Anjou, les fêtes sont magnifiques. On dit que c'est déjà, vous savez, c'est le vin de Bordeaux qui coule à flot au cours de ses noces. Vous imaginez, à Paris, la stupéfaction, la colère de Louis VII. Ah, c'est comme ça. Eh bien, elle va voir. Alors qu'Henri, le tout jeune marié, est à Barfleur, prêt à traverser la Manche pour aller détrôner le roi d'Angleterre, le roi de France l'attaque. Six semaines de combats terribles les opposent, au terme desquels l'angevin se révèle assez fort pour imposer la paix à son propre suzerain. Dès l'hiver de cette même année, Henri Plantagenet est également vainqueur du roi d'Angleterre, qui le désigne comme son successeur. Or, ce roi, Étienne, va mourir moins d'un an plus tard, au moment même où Aliénor donne un premier fils à son nouveau mari. On peut dire qu'elle peut remercier le ciel. Ses plans ont réussi au-delà de ses espoirs les plus fous. Elle vient de laisser la couronne de France. Eh bien, elle coiffe déjà celle d'Angleterre. Du même coup, c'est tout l'ouest de la France actuelle, du Cotentin jusqu'au Pyrénées, qui bascule dans le camp de la nouvelle reine d'Angleterre. Il est dit que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire que jadis ceux de Cléopâtre. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. Un extrait d'Amour, Tenson et bataille par l'ensemble très fortes. Fantane et musique à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, s'il vous plaît, Franck. On voit que vous y avez été, vous, Julia, à cette cour. Vous avez exactement le cas. Par l'esprit, j'essaye en tous les cas. Alors, Aliénor est amoureuse de son jeune époux, son jeune époux Henri Plantagenet, qui le lui rend bien. Les naissances se succèdent. Elles affermissent la dynastie à coups de petits princes, de plus en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états du Nord. Aliénor, elle, a tout loisir de reprendre en main ses vieilles possessions dynastiques. Elle redevient une sorte d'hyper-duchesse d'Aquitaine, si vous voulez. Elle s'installe à Poitiers avec une des plus brillantes cour d'Occident. Nous allons y revenir tout à l'heure en compagnie de Martin Aurel, qui connaît cette période mieux que quiconque. Et pourtant, Aliénor va tout gâcher. Sa soif de pouvoir, sa volonté de dominer le monde, ne peut que l'amener tôt ou tard à la rupture, y compris avec son nouveau mari. Vous commencez à la connaître maintenant. Elle découvre qu'il la trompe. Ça, ça ne peut pas lui plaire, évidemment. Henri II Plantagenet est un véritable coureur. Il ne prend même pas la peine de cacher ses maîtresses, dont certaines ont la moitié de l'âge d'Aliénor. Il faut dire quand même qu'en 1166, Aliénor a déjà 46 ans, ce qui pour l'époque est beaucoup. Le roi, lui, n'en a que 35 et encore. Alors forcément, en dépit de toute son intelligence, la reine accepte mal cette situation. Elle en rage de voir son mari épris notamment d'une certaine Rosemonde de Clifford. Et en 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri II, qui sont déjà de petits hommes, si vous voulez. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri dit le jeune à 14 ans. Richard dit cœur de lion, évidemment, à 12. Geoffroy à 11 ans. Et par conseiller interposé, Aliénor convainc son mari que le moment serait venu de les établir, autrement dit de remorceler le bel empire de l'Ouest, constitué par le mariage de 1152, Normandie, Maine, Anjou, Aléné, Aquitaine et Poitou au cadet, et au troisième, la Bretagne. Henri II ne voit pas où est le danger. Tous ses garçons ne sont-ils pas après tous ses propres fils ? Bien-aimés, il va même faire mieux que ça. En 1170, selon l'anticoutume des rois francs, il fait couronner son fils Henri à Westminster, par anticipation, si vous voulez. Dans l'ombre, depuis Poitiers où elle manigance tout, Aliénor ricane son époux à donner dans le panneau, si vous me passez l'expression. Dès 1173, lors d'un grand conseil à Limoges, le fils aîné, il a maintenant 18 ans, va s'opposer ouvertement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le petit Jean Santerre, le bien nommé. Le père tombe des nus et, se tournant vers son épouse, ne peut s'empêcher de voir la signature d'Aliénor au bas de ce petit coup d'État. Il décide de reprendre Henri sous sa coupe, mais un beau matin, à Chinon, le jeune Henri fausse compagnie à son père et court chercher refuge, auprès de qui ? Eh bien, auprès du roi de France, figurez-vous, auprès de Louis VII, qui savoure sa revanche. Quand Richard et Geoffroy gagnent à leur tour la cour du premier mari de leur mère, Henri II, le roi d'Angleterre, décide de relever le gant. Il réunit une armée et descend vers l'Aquitaine. Aliénor, à ce moment-là, sans le vent tourné, de nuit, déguisée en homme. Quand je vous dis que ça ressemble à un incroyable roman, elle quitte Poitiers au milieu d'une petite bande de cavaliers. Sa destination, mais Paris, bien sûr, la cour de ce roi qu'elle avait pourtant si bien trahi vingt ans plus tôt. Les soldats de son second mari arrêteront sa course avant cela et pendant plus de 15 ans, Aliénor s'en ira moisir dans diverses geôles d'Henri II, des monastères, des châteaux forts. C'est seulement en 1189, au moment où Henri l'a de se battre contre ses propres fils finit par se laisser mourir, que la reine recouvre sa liberté. C'est pour elle un second moment de grâce. Elle a 67 ans, mais toujours bon pied, bon oeil. Et c'est elle qui règne, en vérité, à travers son fils préféré, Richard, surnommé aussi le Poitvin, et qui est demeuré très proche d'elle, au point qu'ils vont former une espèce de couple sur le trône d'Angleterre. Elle l'encourage à partir pour la croisade, néanmoins, en compagnie de Philippe II de France, notre Philippe Auguste. Alors, pendant toute l'absence de Richard Coeur de Lyon, on voit Aliénor, elle a maintenant 70 ans, on la voit déjouer tous les pièges d'un pouvoir dangereux. Je vous passe énormément de péripéties. Elle est exténuée. Elle presse quand même son fils de rentrée. Seulement en 1192, elle apprend que Richard a été fait prisonnier par un prince allemand. La rançon demandée est énorme. 34 tonnes d'argent fin. Eh bien, on verra, chose inouïe, la vieille reine réunir cette somme gigantesque qu'elle a portée elle-même à l'empereur. Le 2 février 1194, Richard lui est donc rendu à Mayence. Une fois encore, elle a triomphé de l'adversité. Par la suite, tandis que la guerre fait de nouveaux rages entre l'Angleterre et la France, elle va se retirer. Se retirer où ça ? Eh bien, ici même, où nous sommes, dans cette abbaye de Fontevrault. Il faudra la mort de son fils lors d'une banale opération de police pour la tirer de ce qu'elle-même pensait être une retraite méritée. Et la revoilà donc, il y a 77 ans, remonte à cheval et se lance dans une vaste tournée de sa chère aquitaine. Puis elle se rend dans la bonne ville de Tours faire hommage au roi Philippe de France. Mais le dernier fils d'Aliénor, Jean, va se révéler imprudent. Il perd la Normandie qui réintègre finalement le royaume de France. Et c'est à l'annonce de cette nouvelle calamiteuse qu'Aliénor, qui est retirée de nouveau à Fontevrault après une ultime chevauchée Poitvine. C'est là qu'elle va se laisser mourir le 31 mars 1204. Mourir, oh ! Mourir de tristesse, mourir de lassitude, peut-être aussi d'indifférence à ce monde qui pour elle est devenu étranger, qui n'est plus son monde. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1 Europe 1 Europe 1 13h30, 14h30 sur Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand. Et en cette veille de congé de fin de semaine, Franck Ferrand vous propose aujourd'hui sur Europe 1 une promenade au pays du Tufo, précisément au cœur de l'abbaye royale de Fontevrault. Et nous sommes, Julia, non seulement dans cette abbaye royale de Fontevrault, mais dans l'abbatiale elle-même, c'est-à-dire dans l'église principale, dans l'église de l'abbaye. C'est une très belle église romane. Nous sommes dans cette nef qui est couronnée de quatre magnifiques coupoles. Tout ça est d'un blanc parfait. Vous savez qu'autrefois, évidemment, ces églises étaient peintes, mais là, aujourd'hui, elles ont perdu pour l'essentiel leur polychromie. Et nous sommes dans un décor qui est très pur, très blanc. Et je suis, c'est assez émouvant après tout ce que je viens de vous raconter, je suis juste devant les tombeaux des Plantagenets et même vraiment tout près du gisant d'Aliénor d'Aquitaine qui repose ici pour l'éternité. Nous sommes en compagnie de Martin Aurel, je vous l'avais promis, professeur à l'université de Poitiers, centre d'études médiévale. Vous avez écrit beaucoup sur cette époque sur les Plantagenets, sur Aliénor d'Aquitaine elle-même. Elle a passé très longtemps dans cette abbaye, c'était sa dernière demeure en fait avant de devenir sa demeure éternelle. Martin Aurel ? Oui, comme beaucoup de dames de son temps Aliénor s'est retirée auprès de Monial, non pas qu'elle ait pris le voile, qu'elle ait formulé de vœux. Non, elle n'est jamais devenue religieuse elle-même. Voilà, mais elle habitait dans une maison probablement à l'extérieur du monastère avec sa cour, avec son entourage de domestiques, de dames d'honneur. Elle participait bien entendu aux offices, aux heures démoniales des nonnes. D'ailleurs, elle s'est organisée pour que c'est son mari Henri II puis son fils Richard Coeur de Lyon repose non pas n'importe où, pas sur la nef de la Bastiale, mais au cœur, dans le cœur des Monia, là où elle récitait l'office. C'était une façon donc de remémorer ces personnages. Il y a une fonction mémoriale, mais aussi d'offrir des suffrages pour le salut de leur âme. On n'imagine plus aujourd'hui l'incroyable événement que constitue pour une ancienne reine de France le fait d'épouser un ange vin qui lui-même va devenir incessamment roi d'Angleterre. Quelle destinée inouïe ? C'est presque un cas unique dans l'histoire. Oui, c'est vrai, une épouse de deux rois, c'est exceptionnel. Le roi de France, le roi d'Angleterre, mais tout est exceptionnel. Chez Aliénor, sa longévité, ses onze enfants, les voyages incroyables qu'elle a menés. Elle était septuagénaire, elle se retrouvait en Sicile pour amener la fiancée de Richard Coeur de Lyon, Bérangère de Navarre. Donc c'est un personnage exceptionnel. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est qu'elle est très significative des princesses des dames et des veuves de son temps. C'est-à-dire qu'en tant que jeune fille nubile, comme vous l'avez fait remarquer, elle est la proie convoitée par beaucoup de jeunes qui cherchent une héritière. Elle n'est pas du tout maîtresse de son destin. En tant que femme mariée, elle n'a peut-être pas un pouvoir public, un pouvoir reconnu, mais elle a un pouvoir informel, disons, au creux de l'oreiller, auprès de son mari, dont elle peut infléchir les décisions. Et puis en tant que veuve, alors là, elle a un pouvoir dont elle n'avait jamais fait. Immense. Immense. Et qu'elle a toujours guigné, finalement. Elle a toujours voulu ce pouvoir. Je pense qu'elle aimait le pouvoir. En tout cas, elle l'a exercée quand elle se retrouvait à la tête des domaines de son fils, partie à la croisade. Puis Jean, qui n'était pas très apprécié par son entourage, a aussi dû s'appuyer beaucoup sur elle. Il y a une donnée très significative. La moitié des chartes d'Aliénor d'Aquitaine, qui a vécu plus de 80 ans, appartiennent à ses 15 dernières années de sa vie où elle est veuve. Une suractivité dans son grand âge. Exactement, suractivité. On la voit chevaucher. On la voit aussi défendre lors de la bataille de Mirbeau, tout près d'ici, à 1202. Elle est assiégée par les troupes de son petit-fils, Arthur, duc de Bretagne. Et elle tient la place forte à 80 ans. Elle attend l'arrivée des troupes de Jean. Vous voyez une femme exceptionnelle. Nous la voyons, cette femme exceptionnelle. Nous sommes à moins d'un mètre d'elle, en tout cas de son gisant. Ce sont de très belles sculptures, du reste, qui ont un côté très moderne et qui sont peintes. Donc, elles sont entièrement en couleurs. Ces gisants, sont symptomatiques de l'époque ? Ils sont symptomatiques et en même temps, ils sont très originaux. On est à 1200, on est presque sûr qu'Aliénor a commandité l'ensemble puisqu'il y a une grande unité dans les trois sculptures. La quatrième, Ambois, appartient à sa brue, à Isabelle d'Angoulême. Mais ce qui est impressionnant, c'est la facture de ses œuvres, le corps moulé d'Aliénor qui ressort bien. Des drapés, incroyables. avec des plis superbes. Et puis, il y a une grande première en Occident, Aliénor tient un livre. C'est ça. Et c'est le premier gisant, la première sculpture funéraire où l'on voit cette femme lire le livre d'heures, le psautier probablement. Elle prie avec l'hémonial, mais en même temps, c'est dans ces livres qu'elle a appris à lire, à écrire, ses enfants, en particulier Richard Coeur de Lion qui sera composé des poèmes. Donc, c'est une femme cultivée. Elle prie et lit pour l'éternité. Alors, pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours, je vous rassure, ce n'est pas notre réalisateur Guillaume Vassaut qui s'amuse à mettre de l'écho pour faire médiéval. C'est que nous sommes bel et bien dans l'abbatiale de Fontevraud. Nous sommes juste à côté d'Egisant, d'Aliénor d'Aquitaine, de son deuxième mari, Henri II Plantagenet, et puis de son fils préféré, de ce Guillaume de Poitou, de ce Richard, pardon de Poitou, Richard, cœur de Lyon. Absolument. Richard a été formé par Aliénor elle-même la période où il a été adolescent. Il était duc d'Aquitaine qui était l'héritage d'Aliénor et il y a donc un lien très fort. Quand Richard est tué d'un carreau d'arbalète à Chalut, un petit village de Limoges qu'il était en train d'assiéger, c'était un imprudent, c'était un guerrier qui avait pris les places les plus imprennables en Terre Sainte, un Aquitaine. Finalement, il meurt de la face. On dit toujours que les accidents sont bêtes, mais là, c'est presque un accident de guerre. Oui, parce qu'il voulait frimer devant ses troupes. Il est sorti en chemise de nuit sans auberge, sans côte de maille et il y avait un arbeletier qui s'amusait à lui lancer de carreaux. Lui, il se protégeait avec son bouclier, mais à un moment donné, ça a raté. Donc, il en est mort. Merci beaucoup, Martin Aurel. Je rappelle que vous êtes entre autres l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle « L'Empire des Plantagenets ». Nous allons quitter cette abbatiale et nous retrouvons d'autres invités dans un instant, juste après la publicité, dans le cloître de l'abbaye royale de Fontevraud. Nous poursuivons notre découverte de la sublime abbaye de Fontevraud sur Europe 1 et on vous retrouve Franck dans le cloître, c'est bien ça ? Et grâce au professionnalisme des techniciens d'Europe 1, nous pouvons nous promener dans cette abbaye pendant que je vous parle et nous sommes là dans le cloître même de l'abbaye en compagnie de Julien Bertreud qui est un de ces indispensables médiateurs du patrimoine. Vous faites partie de ceux qui racontaient aux gens l'histoire des lieux, Julien Bertreud. Alors effectivement, là, on donne des clés d'interprétation du patrimoine et de l'histoire de Fontevraud et le public ensuite bien sûr a la possibilité d'aller plus loin finalement en découvrant à travers les publications qui sont assez légion sur Fontevraud de découvrir un petit peu les mystères et puis les légendes également aussi de Fontevraud. Alors dans ce magnifique cloître, il faut dire qu'il est de taille très imposante. Il ne faut pas que vous imaginiez un petit cloître de quartier. On est vraiment là dans un très très grand édifice. On se rend compte que différents styles cohabitent. Et là notamment, nous sommes en présence de pilastres, de décors, d'arches, d'arcatures, etc. tout à fait classiques d'époque renaissance, fin 16e siècle. Alors là on est effectivement en plein 16e siècle. On a un cloître qui à la différence de la Bastiale a été entièrement reconstruit au 16e siècle donc à l'époque moderne mais par contre sur l'emprise originelle du cloître roman du 12e, sachant qu'il a vraiment effectivement les mêmes proportions que celui d'origine. Qu'est-ce que c'est que c'est L ? Je vois des L avec une couronne. C'est un monogramme assez magnifique. C'est un des témoignages effectivement d'une des abèses en fait d'une des familles importantes de France qui est la famille de Bourbon puisqu'il y a 5 abèses de la famille de Bourbon qui ont dirigé en fait Fontevraud donc au 16e siècle et Louise de Bourbon est à l'origine donc de la reconstruction du cloître à cette époque. En fait c'était donc des femmes de la Maison de France de la famille royale qui dirigeaient cette abbaye ? Alors tout à fait. C'était aussi un choix de la part aussi du fondateur en fait de Fontevraud Robert d'Arbrisselle de placer la tête de cette communauté double une femme qui était systématiquement de noble extraction ce qui était aussi une manière comme une autre aussi d'asseoir son autorité sur les hommes de conditions comme plus modestes dans l'ensemble et puis à partir du 16e siècle c'est en fait le roi qui va directement désigner en fait les abèses donc de Fontevraud et c'est vrai que beaucoup d'abèses de sang royal ou de noble extraction sont effectivement... Il y a eu notamment la soeur de madame de Montespan. Alors il y a eu effectivement Gabriel de Roche-Auchoir de Mortemar au 17e siècle qui deviendra effectivement une des abèses emblématiques de Fontevraud et pour la petite histoire Louis XIV lui avait associé un titre il l'appelait la perle des abèses et lui égard à son érudition justement il avait décidé de confier l'éducation de l'une de ses filles à la vie de Fontevraud Une des filles qu'il avait eues avec madame de Montespan Une des filles effectivement qu'il avait eues avec la marquise de Montespan donc c'était une fille naturelle mais qui était légitimée puisqu'elle portait le nom des Bourbons Et d'ailleurs elle deviendra l'épouse du régent Philippe Tout à fait un Philippe de Doréant effectivement Alors Louis XIV n'est pas le seul à confier une de ses filles à l'éducation des abèses de Fontevraud puisque en fait Louis XV va faire beaucoup mieux lui Vous savez que Louis XV a eu énormément de filles il a eu 7, 8 enfants Il a eu 10 filles en fait avec Marie Lezinska En comptant toutes celles évidemment qui n'ont pas survécu et ça faisait beaucoup de monde à entretenir à Versailles donc finalement Louis XV décide d'envoyer une partie de ses filles toutes les plus jeunes à Fontevraud Effectivement en fait au siècle suivant on réitère un petit peu l'idée du principe du pensionnat royal à Fontevraud Effectivement Louis XIV va diligenter si je puis dire Louis XV pardon les 4 dernières filles qu'il a eues donc avec son épouse et qui seront pensionnaires pendant près de 10 ans donc à Fontevraud Alors la plus jeune Alors il y avait donc Sophie, Victoire, Thérèse Félicité qui décédera d'ailleurs à Fontevraud et puis Lise-Marie qui terminera sa vie au Carmel de Saint-Denis Exactement Alors ces filles de Louis XV ont laissé un souvenir ici elles ont leur propre logis Alors effectivement quand on parle de l'idée du pensionnat royal à Fontevraud c'est vrai qu'elles étaient en fait à Fontevraud mais pas au sein même de l'enclos monastique mais dans un logis qui avait été effectivement rigé donc à l'extérieur donc de la clôture Le logis existe en partie à l'heure actuelle on l'appelle le logis Bourbon c'est une partie assez restreinte aujourd'hui de ce qu'il était autrefois donc à sa construction donc au XVIIIe siècle et c'était notamment l'architecte des fameuses écuries en fait qu'on dait à Chantilly dans l'Oise qui est à l'origine de la construction du fameux logis Ce sont des hirondelles qu'on voit comme ça qui circulent ? Alors les hirondelles sont assez présentes dans les galeries du Poitre on les retrouve effectivement à hauteur des clés de voûte et puis également aussi donc beaucoup de corniches qui jalonnent en fait la cour d'honneur en fait de l'habit aussi Alors arrive la Révolution on chasse les abbesses et les moniales ? Alors oui effectivement à la Révolution française on nationalise déjà les biens du clergé pour renflouer les caisses de l'Etat et puis quelques mois plus tard on supprime en fait les voeux monastiques donc le départ des religieuses il va intervenir en 1792 donc il est vrai que depuis la Révolution française on n'a plus de communauté religieuse donc à Fontevraud Et c'est à partir de 1804 que Napoléon décide qu'on va transformer cet ancien monastère cette immense abbaye qu'on va la transformer mais en un bagne Alors effectivement vous avez un décret napolonien qui officialise la reconversion de l'abbaye en 1804 sachant que l'ouverture ne sera effective que dix ans plus tard donc à la fin du Premier Empire et d'autres habits subirent en fait le même sort à l'image de Clairvaux Ah oui Clairvaux la centrale de Clairvaux aussi oui bien sûr et puis également l'exemple le plus fameux c'est aussi le Mont-Saint-Michel C'est quand même dommage que des bâtiments aussi nobles purs et qui avaient abrité l'esprit pendant tant de siècles et étaient comme ça transformés en prison cela dit il y a eu un moyen de transcender la captivité l'univers carcéral c'est d'écrire des oeuvres d'art c'est le cas de ce qu'a fait en tout cas Jean Genet dans Miracle de la Rose effectivement Jean Genet est venu à Fontevraud il a effectivement écrit un ouvrage Il n'a pas été incarcéré là lui en fait C'est un mythe qu'on a longtemps retenu effectivement Jean Genet n'a pas été incarcéré à Fontevraud il le sera par contre à Maitret à côté de Tours mais par contre effectivement il a écrit un ouvrage qui s'intitule Le Miracle de la Rose et qui se situe dans la centrale de Fontevraud D'ailleurs je conseille cette lecture aux plus avertis de nos auditeurs peut-être pas à tous nos auditeurs mais à tous ceux qui peuvent lire ça c'est tout à fait somptueux c'est une très très grande prose poétique en quelque sorte mais qui vois-je du reste je vois passer un de mes amis là qui vient en voisin Calixte Dénigremont bonjour Calixte Bonjour ami Merci beaucoup d'être ici vous habitez tout près je crois Oui je suis angevin j'ai cette chance Vous venez souvent à l'abbaye de Fontevraud ? Je ne passe pas une année sans y faire un petit tour pour y voir les progrès des travaux de restauration qui sont généralement assez somptueux et ça avance à une vitesse Et là ce que vous pouvez voir en ce moment c'est une extraordinaire structure une immense sculpture qui occupe tout le centre du cloître c'est une sculpture qui s'appelle Belvédère on y revient dans un instant puisque nous allons parler de ce festival qui dès demain s'ouvre ici même à l'abbaye de Fontevraud merci beaucoup Calixte d'être venu en voisin C'est plaisir Au cœur de l'histoire revient dans un instant Franck Ferrand sur Europe 1 Au cœur de l'histoire En goût du monde l'excellente Émilie Loiseau sur Europe 1 puisqu'Émilie fait partie de la programmation estivale de l'abbaye de Fontevraud Franck Eh oui Julia Justement Émilie Loiseau et Brad Bar ce sera un ciné-concert qui s'appelle à la conquête des cimes et ce sera samedi prochain pas demain samedi 2 juillet à 22h Alors nous retrouvons Xavier Cahuatoport qui donc est le directeur de l'abbaye royale de Fontevraud vous avez lancé une sorte de festival ça va s'appeler la cité idéale Oui c'est un événement qui à la fois relie l'histoire de Fontevraud Robert d'Arbrissel a fondé une cité qui poursuivait un idéal de façon très claire C'est vrai qu'il y a un côté abbaye de Télème ici Voilà et puis effectivement le deuxième geste c'est d'ouvrir aujourd'hui cette abbaye à nouveau à l'esprit à nouveau à la création à nouveau à la rencontre et effectivement revenir peut-être à la lettre à l'esprit de départ c'est-à-dire faire de ce lieu un lieu où souffle l'esprit et donc on a intitulé cet événement ce grand rendez-vous la cité idéale Alors vous avez toutes sortes de manifestations ce sont des concerts ce sont quels sont les ? Alors c'est avant tout une très grande oeuvre d'art c'est une oeuvre d'art créée par Vincent Lamourou qui est au centre du cloître qui est donc ce belvédère qui remet complètement au jeu l'espace à travers sa fonction de départ le cloître c'est fait pour marcher c'est fait pour réfléchir en marchant c'est fait pour méditer pour prier en marchant Il y a des promenades philosophiques aussi le samedi matin Voilà à partir de ce thème de la marche on organise des promenades philosophiques il y a donc cette sculpture qui est une forme de chemin dans les airs et puis toute une programmation de débats de concerts autour de la marche de l'itinérance et du nomadisme Pour nos auditeurs de la région ou d'ailleurs qui voudraient savoir comment faire comment vous rejoindre dans ces promenades philosophiques dans ces concerts dans ces manifestations diverses comment faut-il s'y prendre ? On va sur le site internet ? Oui, le plus simple c'est de regarder sur le site internet de l'abbaye de Fontevraud donc c'est abbaydefontevraud.com et puis on a tout le programme de la Cité idéale Alors on est là juste à l'entrée j'ai voulu faire un dernier petit saut dans cette pérégrination on est loin d'avoir vu tous les aspects d'une abbaye immense et où vous avez d'ailleurs multiplié les points historiques et culturels ça c'est très bien c'est-à-dire qu'on a diverses expositions sur les différents aspects de l'abbaye mais nous sommes là devant les anciennes cuisines tellement célèbres avec toute leur cheminée rayonnante il faut que vous nous décriviez ça Xavier Cahouat-Auport Alors c'est l'une des stars de Fontevraud c'est effectivement les anciennes cuisines dont on n'a longtemps pas su exactement à quoi elles servaient on a parlé au départ de la tour d'Evraud parce qu'on pensait que le bandit légendaire qui existait et qui vivait dans la forêt de Fontevraud avant Robert d'Arbrisselle aurait allumé des feux pour attirer un petit peu la façon des naufrageurs pour attirer les voyageurs égarés dans la forêt alors on sait de façon plus sérieuse parce que c'est un lieu qui était consacré à la cuisine alors c'est une architecture exceptionnelle c'est magnifique c'est une forme comme ça de baptistère d'une certaine manière avec ces chapelles rayonnantes qui étaient entièrement fermées une espèce de fleur fermée avec un système d'aération complètement incroyable puisque sous chaque chapelle vous avez un conduit de cheminée sous chaque trompe aussi et c'est très beau aussi de l'extérieur d'ailleurs on va ressortir c'est magnifique parce que ça fait comme des petits clochetons c'est rayonnant c'est magnifique ce qui est joli c'est qu'effectivement cette toiture est magnifique un grand merci à nos équipes techniques ici à Moritz Fabrice et Benoît et à Paris à Guillaume et Nicolas merci à Jean qui m'a accompagné et bien entendu aux équipes de l'abbaye de Fontevraud qui nous ont beaucoup facilité la tâche merci